Salut à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Astrolab. Alors vous l'avez remarqué, je fais désormais participer l'équipe aux vidéos. Enfin, y participer déjà avant, même si vous ne les voyez pas. Mais maintenant, vous pouvez entendre parfois leurs douze voix. Et on peut dire que ça ne vous laisse pas indifférent. Je vous laisse donc avec cette petite pépite de Cyril Giroud qui a un avis bien à lui sur la question. Je trouve ça bien que ta meuf participe aux vidéos en faisant la voix off. Moi, j'aime bien. Après, si tu ne veux pas la payer, car si ça dure, elle va sûrement prendre la grosse tête telle une micheteau. Dans ce cas, tu peux la dégager. Mais moi, j'aime bien qu'elle intervienne. Elle a une voix sexy, c'est agréable. Autant en profiter. Eh bien, eh bien, que de compliments. Fouf. Est-ce que la principale intéressée veut réagir à ça ? Constance ? Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Il n'y a rien qui va dans ce commentaire. Du coup, je suis un peu sans voix. Alors bon, Cyril, déjà, ce n'est pas ma meuf. Elle travaille avec moi et Hugo, mon autre compère sur l'Astrolab, et elle touche un salaire pour ça. Voilà, try again. Bon, cela ayant été dit, dans la vidéo du jour, nous allons nous intéresser à plein de nouvelles actus. Alors d'abord, Amazon veut lancer des milliers de satellites dans l'espace pour créer un réseau Internet mondial. Ensuite, nous verrons que les chiens peuvent sentir l'odeur d'une crise d'épilepsie, donc vous aider si vous êtes sujet à cette maladie. Puis, il y a du nouveau dans le monde de la contraception, avec des tests assez concluants sur la pilule masculine. Et enfin, un groupe d'architectes a présenté une ville flottante autonome et écologique à l'ONU. Et voilà, encore un sacré programme. Constance, autre chose à ajouter, puisque cela fait tant plaisir à Cyril Giroud ? Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée sous le signe du respect. Oui, tout à fait. Alors partons directement à la découverte du futur, c'est parti. Alors commençons cette vidéo en parlant d'Internet. Ça ne fait qu'une petite trentaine d'années qu'il est dans nos vies, et pourtant, il est déjà indispensable pour la plupart des gens. Mais il faut garder en tête que cette omniprésence n'est pas universelle, hein, ça touche pas tout le monde. Bon, ça sonne en même temps un peu pompeux dit comme ça, mais en gros, il y a plein de parties du monde qui n'utilisent pas Internet. Parce qu'ils n'y ont tout simplement pas accès. Et vu que c'est quand même un super moyen pour se connecter les uns les autres, eh bien, certaines entreprises veulent créer un réseau Internet vraiment mondial. SpaceX, Facebook et OneWeb sont déjà sur le coup, mais aujourd'hui, nous allons parler d'Amazon. Et c'est à travers sa filiale, QHyperSystem, que la société veut lancer son réseau de satellites pour couvrir les zones blanches d'Internet. Donc, l'objectif est de lancer plus de 3000 satellites en basse orbite afin de pouvoir fournir un réseau Internet, même dans les contrées les plus reculées, vous voyez. Même au fin fond du désert, ce serait possible. Vous pourriez vous connecter à YouTube, regarder les posts Facebook, tout ça, tout ça. Et donc oui, si la promesse est tenue, tout le monde pourra avoir accès à un Internet haut débit et avec peu de latence. Donc, en gros, les pages se chargeront rapidement. Et oui, parce que tout le monde aura un satellite assez proche pour pouvoir se connecter facilement. Ce projet coûtera probablement des milliards de dollars, donc il faudra voir comment Amazon compte le financer. Mais pour l'instant, la première étape est que l'Union Internationale des Télécommunications, oui, 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 ça existe, valide le réseau de satellites. Parce que vous vous en doutez, hein, mais on ne peut pas envoyer des milliers de satellites comme ça sans autorisation dans le ciel. Bon, dans tous les cas, entre les nombreuses autorisations qui sont nécessaires à ce réseau, les concurrents qui sont aussi sur le coup, et surtout le financement un petit peu colossal qui est nécessaire, si ce projet voit le jour, ce ne sera pas avant un bon paquet d'années. Le décor a totalement changé, amigo. On est dans l'Internet. L'Egypte s'est offert un énorme coup de publicité pour attirer les touristes vers ses trésors et ses mystères. Et ouais, parce qu'un sarcophage a été ouvert en direct à la télévision. Et c'est sur la chaîne Discovery que ce tombeau vieux de 3000 ans a été mis à nu devant des milliers de téléspectateurs le 8 avril. Trop cool depuis le temps que tu voulais y aller. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain, peut-être que je pourrais y aller cette année, voir les tombeaux, les pyramides. Oh, le kiff. Bref, on a pu voir l'animateur de l'émission accompagné de l'explorateur Josh Gates déambuler dans des cavités tout juste découvertes jusqu'à une chambre où se trouvent les tombeaux. Pour ensuite découvrir les corps de la famille enterrée là. En tout cas, ce genre d'initiative est assez inhabituel, hein, mais c'est vraiment chouette de rendre l'archéologie aussi accessible. Et bonne nouvelle pour les Français, l'émission sera diffusée le 19 avril à 20h45. Donc on a hâte de vous dire, que ce soit en vidéo ou sinon sur notre Twitter, qu'est-ce que renfermera ce mystérieux sarcophage. On fait très souvent confiance aux chiens pour assister les humains, que ce soit les chiens guides, pour aider les aveugles, mais aussi les chiens capables de sentir si le taux de sucre d'un diabétique est trop bas. Et ouais, les chiens sont capables de ça, hein. Donc ouais, ils sont vraiment pleins de ressources. Et une étude menée par les chercheurs de l'université de Rennes vient de prouver que lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie, donc du coup qu'il se met à convulser et à baver un peu partout, eh bien, il dégagerait une odeur. Et bien sûr, cette odeur est indétectable pour nous, mais un chien, lui, bien entraîné, pourrait la reconnaître facilement. Le test a donc été mené sur 5 chiens de races différentes, et ils ont tous été entraînés à renifler l'odeur d'une crise d'épilepsie sur 6 personnes, puis les chercheurs sont passés au test. On a présenté ensuite aux chiens des peaux contenant des odeurs d'une même personne dans différentes activités. Vous voyez, odeur naturelle, odeur transpiration, après le sport, ou odeur pendant donc une crise d'épilepsie. Le processus a été répété plein de fois par chiens, et là-dessus, les résultats sont assez concluants. C'est-à-dire que les chiens reconnaissaient très bien l'odeur de la crise. Bon, après, ils n'ont pas tous eu un résultat parfait, il y avait un petit boulet parmi les chiens, visiblement. Mais Chris, peut-être que c'était un de ces chiens un peu bizarre, avec leur nez tout aplati, tu sais. Ouais, c'est pas très scientifique comme explication, tout ça. Et puis là, vous vous dites, bon, d'accord, le mec, il fait une crise d'épilepsie. C'est bien, c'est bien, mais on n'a pas besoin de le sentir, parce que, a priori, on le voit. Ça passe pas inaperçu, un mec qui fait une crise d'épilepsie. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort, hein, mais cette étude a quand même son utilité. Alors déjà, c'est intéressant de pouvoir prouver qu'il y a des caractères communs à l'épilepsie, chez des personnes différentes. Donc, en gros, qu'ils auraient une sorte d'odeur spéciale. Et puis surtout, pouvoir anticiper, même de quelques secondes, une crise, ça peut permettre de porter secours à une personne plus rapidement. Et parfois, quelques secondes, ça peut même faire une vraie différence. À l'aide ! Par pitié ! Vos pauvres frères et mourons ! À l'aide ! Sauvez-le ! Alors, parlons un peu des temps de trajet. À votre avis, déjà, combien met-on de temps pour aller de la Terre à la Station Spatiale Internationale ? Vous avez celle qui tourne autour de notre tête à 400 km d'altitude. Alors, des propositions ? Euh, je sais pas, moi. Deux jours ? Eh bien non, bien essayé, mais c'est beaucoup moins que ça. Bah, du coup, 10 minutes ? 20 minutes ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Constance ? Il y a quand même un juste milieu. Eh non, parce que les Russes viennent de battre leur propre record de vitesse en envoyant un vaisseau jusqu'à l'ISS en 3h et 21 minutes. Et pour info, en juillet dernier, ils avaient réalisé le même trajet, mais avec 19 minutes de plus. Et donc, pour gagner du temps là-dessus, eh bien, comment font-ils ? Parce que quand même, je vous rappelle qu'ils ont exactement la même fusée, le même moteur, tout le même bazar. Eh bien, apparemment, il y aurait eu un gros travail d'optimisation sur le lancement, sa précision notamment. Et donc, ça a apporté ses fruits, puisque le vaisseau, qui contenait du ravitaillement pour l'équipe à bord de l'ISS, a effectué le trajet le plus rapide à ce jour. Et pour info, quand même, des vols aussi rapides pourraient être compatibles avec le transport d'humains, à condition que ceux-ci portent des combinaisons pressurisées. Donc, ça peut élargir le champ des possibilités pour les prochains vols spatiaux habités. La contraception, c'est une grande histoire. Et c'est souvent une histoire de femmes. Eh bien oui, parce que nous, hommes que nous sommes, à part porter des préservatifs, et éventuellement faire une vasectomie, c'est-à-dire nous couper le canal qui propage le sperme, eh bien, le choix est assez réduit. Bon, je ne sais pas si vous êtes renseignés sur le sujet, mais depuis quelques temps, certains chercheurs essayent de développer une pilule contraceptive masculine. Et donc, oui, ça y est, des petits essais cliniques ont eu lieu, et les résultats sont assez satisfaisants. Alors, pour ce test, 40 jeunes hommes en bonne santé ont testé la pilule pendant 28 jours, et ils ont été divisés en trois groupes. Certains ont reçu un placebo, et d'autres ont eu le traitement, mais avec deux dosages différents. Et en effet, par rapport au placebo, le traitement semble fonctionner, puisqu'il y a une réduction très importante des deux hormones responsables de la production de spermatozoïdes. Après, même si tous les participants ont déclaré être en bonne santé à la fin du test, je ne vais pas vous cacher que le traitement en question a eu quelques effets secondaires. Attends, attends, je peux les dire ? Euh, oui, vas-y, si tu veux. Alors, la liste est sympa, accrochez-vous. Fatigue, acné, maux de tête, baisse de la libido et petits troubles de l'érection. Pas joyeux, hein ? Alors oui, effectivement, comme pour la pilule féminine, il y a des effets secondaires, mais ils sont réversibles quand vous arrêtez de prendre le médoc. Et donc oui, je sais que ça crée quelques petits débats un peu houleux de ce côté-là, puisque vous voyez, en gros, les mecs refusent de prendre les contraceptifs masculins, parce que du coup, ça leur fait des effets secondaires, et ils trouvent ça inadmissible, alors que du côté de la gente féminine, eh bien, elles se plaignent quand même un peu moins, et pourtant, ça ne les empêche pas justement de devoir endurer tout ça. Voilà, tu me coupes inconstance si je dis des bêtises. Non, non, dans l'idée, t'as pas tard. Après, nous, les femmes, on la prend depuis des années, et on n'en fait pas tout un plat. Oui, voilà, et les chercheurs veulent essayer de passer à des tests cliniques plus longs, et sur plus de patients pour voir si le médicament est efficace ou non, mais aussi s'il y a des risques à long terme. Après, les contraceptions hormonales, que ce soit pour les hommes et les femmes, dans tout le cas, c'est pas super bon pour le corps, donc il serait bien que les médecins se mettent à chercher des options peut-être un peu plus saines pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Legos, c'est un truc emblématique de nos enfants Satos. Putain, qu'est-ce que j'en ai bouffé des Legos à titre perso ? Oh là là, c'est terrible. Je faisais des délires là-dessus. Bref, en tout cas, la marque ne cesse d'évoluer. Vous savez, au début, c'était juste des petites pièces à assembler, puis ils ont ajouté des moteurs pour pouvoir faire de vrais robots. En fait, ils évoluent tellement que chaque nouvelle génération d'enfants a connu des Legos différents. Eh bien là, dites-vous que le groupe danois a annoncé le lancement d'un kit de robotique pour les enfants. Donc ouais, on s'éloigne un peu du jeu banal, car le kit veut vraiment apprendre aux enfants les bases de la programmation et de la robotique. En gros, en plus des éléments à assembler, il y a une application qui permet de contrôler le robot que vous venez de construire. Et cette application est un dérivé de Scratch, qui est un langage de programmation hyper coloré et éducatif. Voilà, c'est assez simple de programmer des trucs dessus. En tout cas, si ça pourra sembler dur, eh bien dites-vous qu'il y aura des dizaines de vidéos d'apprentissage comprises dans le kit, pour vous aider à maîtriser votre nouvelle création. Le 3 avril à New York, il y a eu un genre de rendez-vous au sommet. Eh bien oui, autrement dit, c'était une table ronde des Nations Unies. Alors, au milieu des discussions politiques et des grandes idées, un projet a particulièrement retenu l'attention, puisque un groupe d'architectes veut concevoir une ville flottante, entièrement autonome et écologique, pour pouvoir héberger les victimes de catastrophes naturales. Ah bah, avec la montée des eaux qui approche, j'espère qu'ils ont prévu assez de logements pour des millions de personnes. Ouais, c'est sûr, ne paniquons pas tout de suite, hein. Je vais plutôt vous présenter le concept de cette ville qui est, comment dire, futuriste. Et donc, cette ville futuriste, renommée Oceanic City, est fondée sur le principe de développement durable. Elle sera construite en matériaux naturels, comme le bambou, et devrait être autonome. Et les concepteurs ont pensé à tout, hein, là-dessus. Les besoins en eau seront comblés par la récolte de pluie, la désalinisation de l'eau de mer, ou encore la condensation de l'air. Les déplacements se feront en vélo, en bateau électrique, donc pas besoin d'essence sur l'île. Et enfin, pour ce qui est de se nourrir, ah oui, c'est un détail qui a son importance, l'agriculture marine sera mise à l'honneur avec des élevages de Saint-Jacques, sous les plateformes, par exemple, et des cultures d'algues. Faut aimer l'ambiance coquillage et crustacé, quand même. Eh ben ouais, et encore, t'as rien vu. Le reste de l'agriculture sera basé sur le principe de l'aquaponie, c'est-à-dire qu'on fait pousser son potager au-dessus d'un bassin de poissons, dont les excréments servent d'engrais directement pour les plantes et les légumes, donc. Ouais, je vous ai dit, les mecs, ils étaient vraiment à fond, hein. Et enfin, pour l'électricité, eh bien, vous vous en doutez, mais on part sur des panneaux solaires pour approvisionner tout ce petit monde. Alors, derrière ce projet de ville du futur se cache l'utopie de pouvoir reloger peut-être 10 000 victimes du changement climatique à bas prix. Alors, à bas prix, on attend quand même de voir un peu plus au niveau des estimations de coûts, puisque foutre une ville sur l'eau, comme ça a jamais été fait, je pense pas qu'un smicard, il pourra se l'offrir, hein, quand même. Français, en plus. Bref, si on a plus d'infos sur le sujet, eh bien, vous pouvez être sûr qu'on va en reparler, hein, que ce soit là ou sur Poisson Fécond. Nous connaissons tous la légende de l'Atlantide. Pure fiction, me direz-vous. Erreur, vous répondrai-je, l'Atlantide n'est pas une fiction. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la sélection du jour vous a plu, hein, bien sûr. Entre la ville flottante et autonome, ou le réseau de satellites pour fournir Internet partout dans le monde, sans oublier, bien sûr, la contraception masculine, hein, qui fait tant plaisir aux mecs, ou pas, eh bien, on est vraiment dans le futur aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous dire quelle est l'actu qui vous a le plus intéressé en commentaire. On dit tout ça avec beaucoup d'attention. Oui, tout à fait. Et donc, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas à en parler à d'autres gens qui aiment ce genre d'actualité. Sur ce, nous, eh bien, on vous dit un très bon week-end, et à la prochaine.